Hello, bien le bonjour à tous, je suis Habib Amoussa, médecin généraliste et en cours de spécialisation en hématologie clinique à Dakar. Bienvenue chez ma chaîne Dr. Habib TV. A quoi abat ça veut dire bienvenue en achentis à ceux qui découvrent cette chaîne et bienvenue à ceux qui la connaissaient déjà. Cette chaîne se veut le creuset de la santé en Afrique, expliqué de façon simple, précise et concise. Nous allons développer tout au long de cette chaîne, de cette aventure, trois grands thèmes à savoir santé en Afrique, santé et tradition africaine, santé et alimentation africaine. Alors, en attendant de développer ce thème tout à l'heure, je vous invite à aller sur le site kouzoma-groupe.com pour vous procurer mon livre « Éclairage sur des maladies courantes » qui parle de 16 maladies courantes vues par mes soins en Afrique, expliquées de façon simple, précises et concise. Alors, le livre est disponible en version électronique sur le site kouzoma-groupe.com, bien évidemment, au prix de 7 euros. La version papier est en cours de réédition. Je vous tiendrai informé quant à sa disponibilité sur Abidjan et sur Dakar. Bien, en attendant, nous allons passer aux choses sérieuses, à savoir le thème. Santé en Afrique, parce qu'actuellement, les maladies dites occidentales sont présentes chez nous. Avant, on disait « Ah non, ça ne peut pas venir ici, ah non, ça ne peut pas venir ici, désolé, c'est là. » Comme le diabète, l'hypertension et la leucémie, j'ai fait un crochet par rapport à ma spécialité. Nous allons aller voir l'état des lieux en Afrique, la prise en charge, le traitement, mais aussi le vécu psychologique. Parce qu'on n'insiste pas beaucoup sur le vécu psychologique d'une maladie. Vous savez que si vous n'êtes pas fort mentalement, on pourra donner mille médicaments. Ça ne va pas marcher. Et aussi le coût financier qui est très excessif, surtout dans nos pays. Deuxièmement, santé et alimentation africaine. Ah, je vois les gens s'arriver déjà. Ça va tuer. Nous avons plus de 2000 ethnies en Afrique et autant de plats à manger. Jéboudjoun, corne, achiquée, sauce, graines, sakasaka, tout ce que vous voulez. Nous allons aller voir leur apport nutritionnel chez nous. Car, n'oubliez pas, votre premier médicament, c'est l'alimentation. C'est ce que Socrate a dit. Donc, nous allons aller vérifier tout ça. Troisième et dernier thème, santé et tradition africaine. Que vous le voyez ou pas, on monte, on descend. Nous sommes africains, nous avons nos rites. Ce qui peut paraître dégueulasse pour vous, peut être très bien vu ailleurs. Alors, nous allons aller voir ce qu'il en est, leur apport à notre santé et leur impact sur nous. Comme l'exemple qui est au Congo ou dans une ethnie, c'est en masse le crâne de l'enfant pour lui donner une forme allongée, qui est signe de beauté. Les puristes vous diront, ah non, 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 ça va déformer le crâne de l'enfant. Pourquoi on va faire ça? Les autres diront, nous on fait ça depuis des millénaires et puis il n'y a rien. Donc, on ne vous comprend pas. Nous allons aller documenter ça et poser des questions aux gens. Qu'est-ce qu'il en est réellement? En même temps, nous allons aussi demander l'apport de nos plantes parce que nous avons une grande femme à côté. Tout ça fait partie de notre tradition. Nous allons aussi aller savoir qu'est-ce qu'il en est. En attendant de développer ce thème, je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas de partager si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner. Je suis également sur Facebook et Twitter sur les liens qui s'affichent présentement à votre petit écran. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à très vite. Ciao!